Dans le temps, les raviolis chinois étaient confectionnés par les familles des milieux populaires. Souvent, la farce contenait des restes. Aujourd'hui, pour les périodes de fêtes, on les prépare en grande quantité et ils symbolisent la prospérité. On essaye de leur donner une forme de lingot d'or chinois. Voici les ingrédients pour 20 raviolis. Vous pouvez retrouver cette liste et d'autres recettes sur mon site web www.cookingwithmorgan.com Je prépare la farce. J'émince finement la ciboulette. Je mets dans le hachoir la viande de porc, la fécune de maïs, le sel, une bonne pincée de poivre moulu, l'huile de sésame. Je mixe très finement la farce pendant 2 minutes. Je la mets dans un grand récipient. J'ajoute la ciboulette. Je mélange bien. Pour les feuilles de raviolis, vous pouvez les acheter ou les confectionner vous-même en suivant ma vidéo. Je dépose au centre de chaque feuille une cuillère à café de farce. J'humidifie avec de l'eau le bord de la moitié de la feuille. Je la plie en deux pour former un triangle. J'appuie pour chasser l'air. Je tourne d'un demi-tour les raviolis. Je mets de l'eau sur un côté. Elle me permet de coller les 2 extrémités ensemble. J'appuie à cet endroit pour éviter que le ravioli ne s'ouvre à la friture. Pour obtenir les raviolis croustillants et bien dorés, la cuisson se fait en deux temps. Pour la première cuisson, je chauffe l'huile à 160 degrés. Je mets la moitié des raviolis. Je les laisse cuire pendant 1 minute 30. Je remue de temps en temps. Je les sors et je les laisse reposer pendant 5 minutes. Je poursuis la première cuisson avec le reste des raviolis. Pour la deuxième cuisson, je chauffe l'huile à 170 degrés. Je fais dorer les raviolis pendant 1 minute à 1 minute 30. Je les sors et je les laisse égoutter. Pour la sauce d'accompagnement, je mélange. la sauce de soja claire, le vinaigre de riz noir et l'huile de piment. Vous pouvez aussi les déguster avec de la mayonnaise. Mangez-les quand ils sont chauds. Bon appétit ! Les raviolis sont très croustillants grâce à la double cuisson. Cette recette est simple et contient peu d'ingrédients. La viande mixée très finement donne une farce légèrement élastique et très parfumée. Merci d'avoir regardé et de partager cette vidéo ! Rendez-vous au prochain plat fait maison ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !